La décision de Desjardins de fermer plusieurs points de service et guichets automatiques suscite de vives réactions. C'est notamment le cas du côté de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, où plusieurs craignent les répercussions de cette décision sur une certaine partie de la population, mais également sur la vitalité économique de la municipalité. C'est écœurant. C'est le vrai mot, on va vous dire une chose, il n'y en a pas d'autre. Gérard Saint-Aubin ne décolère pas depuis la mise hors service du seul guichet automatique du village. Desjardins, quand on était tout petit, on allait toujours chez Desjardins, on mettait notre argent chez Desjardins. Aujourd'hui, il y a ceux qui en ont, qui prêtent ça juste aux grosses communautés, ces affaires-là. Puis dans les municipalités, nous autres, on mange de la crise de la barbe. Comme plusieurs de ses concitoyens, ils se sentent délaissés par le mouvement Desjardins. D'ici 2026, la coopérative prévoit fermer 30 % de ses points de service et guichets automatiques. Je pense que c'est désastreux. La démarche de Desjardins dans ce contexte-là, elle est sauvage. Desjardins, elle les a laissé tomber, tout à ce village. Dorénavant, pour retirer de l'argent, les Maçonnais devront parcourir 13 kilomètres pour se rendre au point de service de Sainte-Adèle. Ça me coûte 10 piastres à la Sainte-Adèle. À chaque fois que je vais à Sainte-Adèle pour aller à la caisse chercher de quoi payer mes factures, ça va me coûter 10 piastres. Puis on n'est pas dans un endroit où c'est facile de prendre l'autobus, puis dire, je m'en vais là-bas, du transport en commun. Il n'y en a pas, c'est des taxis. Ça coûte... c'est pas un 2 $, là, comme je disais tantôt. C'est plus dispendieux que ça, là. Pour s'opposer à cette décision, une pétition a été lancée et a jusqu'à maintenant recueilli près de 500 noms. C'est profondément ancré dans notre culture des jardins. Puis là, on sent qu'au niveau des personnes, on ne tient pas compte de nous. L'initiatrice de la pétition dénonce les conséquences du retrait du guichet sur une partie de la population plus vulnérable et sur les commerces locaux. Ici, on est une population de plus de 3000 habitants, 3600 habitants, résidents réguliers, qui, dont 33 %, c'est des gens qui ont 65 ans et plus. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient analfabètes, qui n'étaient pas capables de signer par eux-autres-mêmes. J'ai rencontré des gens qui n'utilisent jamais les outils électroniques, n'ont jamais, dans leur travail, eu besoin d'utiliser l'électronique. La municipalité a quand même investi beaucoup pour faire ça. Ça va être un marché public l'été prochain. On sait que les petits producteurs, ça ne se promène pas avec des machines, ça accepte l'argent comptant. Je pense que ça va nuire beaucoup à ce développement d'économie locale-là, parce que ce n'est pas vrai que quelqu'un va aller à Saint-Adèle leur tirer 20 $ pour acheter un pot de confiture. Souvent, c'est des achats spontanés. Le mouvement de protestation dépasse les frontières du village. Le maire de la municipalité voisine est d'ailleurs sorti publiquement pour dénoncer la situation. Une décision économique, purement économique, sans aucune considération sociale prise par le mouvement Desjardins. Les décisions relatives aux différentes fermetures annoncées reviennent au conseil d'administration des caisses régionales. Pour justifier celle du quichet automatique de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Desjardins refuse d'invoquer la rentabilité et préfère parler d'une baisse d'achalandage. Ce n'est pas un enjeu de rentabilité. Si c'est un service qui est en baisse de popularité, je vais le dire comme ça, c'est ce qui cause à ce moment-là la fin du service, la fermeture. Alors, si ce n'est pas un enjeu de rentabilité, pourquoi pas le laisser là? Bien, parce que les gens, ils ne vont pas plus. Si je le laisse là, l'augmentation ne se fera pas. Sur cinq ans, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y aurait pas plus d'achalandage, mais au moins, ceux qui l'utilisent en ce moment ne s'en seraient pas pris au dépourvu. Oui, bien, écoutez, ça, c'est peut-être un jeu de perception parce qu'avec une majorité, les gens nous disent, OK, bien, les solutions que vous proposez nous conviennent. Puis pour ceux pour qui le faible pourcentage qui sont touchés, puis bien, on continue avec eux de regarder, voir c'est quoi les possibilités. Il y a des rencontres qui se font tous les jours pour trouver des solutions. Puis c'est notre souhait de trouver des solutions, là, évidemment, pour eux. Tout ça, c'est tout un calcul basé sur le nombre d'utilisateurs. Et puis, évidemment, si c'était profitable pour Desjardins, ils seraient en train de mettre des machines partout. La rapidité avec laquelle la décision a été prise et exécutée est également dénoncée. En contrepartie, la coopérative affirme fournir un accompagnement personnalisé à sa clientèle pour l'aider à s'adapter. On a demandé un répit, un six mois, un an. Donnez-nous plus de temps pour que les gens les plus vulnérables puissent s'accommoder, qu'on puisse les entraîner, qu'on puisse les aider là-dedans. C'est tout ce qu'on a demandé. Et on nous a fermé la porte au nez. De son côté, Desjardins affirme que six semaines est un délai suffisant pour permettre aux utilisateurs concernés de s'adapter aux changements. Les six semaines, ça nous permet de rentrer en contact avec nos membres, la caisse qu'ils utilisent dans le fond, les guichets automatiques de façon fréquente. Parmi les solutions proposées, on retrouve les paiements préautorisés et les services téléphoniques. On dit qu'on a accompagné les gens, mais Desjardins n'a pas beaucoup accompagné. C'est pas vrai qu'en dedans d'un mois, en dedans de quatre semaines, du moment où on a l'annonce que ça va être retiré et le moment où il est retiré, que les gens ont pu faire toute leur adaptation à ce nouveau service-là. Outre le retrait du guichet automatique de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ceux de Montrennitz et de Mont-Tremblant ont aussi été retirés. Pour la suite des choses, les différents conseils d'administration des caisses Desjardins poursuivent leurs réflexions et d'autres annonces sont attendues d'ici 2026.